Chers amis, j'ai annoncé aujourd'hui que je me portais candidat pour le Parti québécois aux prochaines élections. Après une carrière de médecin, de chercheur, de gestionnaire, j'ai toujours voulu promouvoir la place des personnes âgées dans notre société, promouvoir un bon système de santé publique, promouvoir également une formation de la relève. Et après avoir agi comme expert, après avoir généré des données probantes, après avoir été membre de consultations publiques, je me suis rendu compte que le gouvernement n'osait pas les changements qui sont nécessaires pour le Québec et j'ai décidé d'aller porter le message au plan politique. J'arrive en politique avec bien sûr mon engagement, mais aussi un certain nombre de valeurs. J'arrive en politique avec des valeurs de solidarité, mais aussi de responsabilité par rapport aux citoyens et aux générations futures, des valeurs d'intégrité, des valeurs d'audace, de souveraineté et c'est le Parti québécois qui conjugue le mieux ses valeurs. Mme Marois m'a invité à me joindre à l'équipe du Parti québécois en 2008. Depuis lors, elle a toujours soutenu les idées que je préconise et le programme du Parti québécois qu'on a adopté en avril dernier intègre beaucoup d'idées qui me tiennent à cœur. En santé, par exemple. Priorité à la prévention, à la promotion pour être capable de diminuer le nombre de maladies chroniques. Priorité au soutien à domicile pour les personnes âgées. Priorité à l'accès à la première ligne, à un médecin de famille pour l'ensemble des citoyens. Mais il y a aussi des éléments importants pour les aînés. Une politique nationale sur les aînés et sur le vieillissement, de façon à mieux intégrer nos personnes âgées au développement économique et social du Québec. Et il y a également d'autres sujets extrêmement importants pour moi et qui me tiennent à cœur, en particulier la souveraineté, mais aussi la décentralisation des pouvoirs, qui est un élément essentiel vers lequel le Québec doit se tourner. Je me joins donc à l'équipe du Parti québécois, je me joins à Mme Marois pour servir le Québec, pour servir la population de l'Estrie et également les militants et militantes de la circonscription de Saint-François. Merci et au plaisir de vous rencontrer.